Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 20 juillet 2022. Je viens de recevoir un message il y a 14 heures environ, de la part d'une personne qui est un compère de Jonathan Dassin, qui collabore avec lui. Bon, par respect pour cette personne, je ne dirai pas son identité. Mais moi j'ai envie de répondre, franchement là, alors, comme est mon caractère, il n'y a rien qui changera, personne ne me fera taire. Alors moi je vous dis, je n'ai pas été contente de Jonathan Dassin, son titre, je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire, on m'a attaqué, on m'a provoqué, c'est normal, je ne me suis pas laissée faire. C'est la dernière fois de ma vie que je réponds et que je parle de Jonathan Dassin. J'en ai vraiment ras-le-bol. Il faut me laisser tranquille, parce que là en ce moment j'ai affaire à une espèce de folle qui se fait valoir sur les morts du Bataclan, et je commence à en avoir marre d'être salie publiquement, dans deux sites d'extrême droite. Et puis en plus je suis harcelée par des femmes d'Indochine assez dérangées du bocal. Donc je voudrais qu'on me laisse tranquille, je commence à en avoir ras-le-bol. J'ai le droit d'exposer ce que j'ai à dire, et Jonathan Dassin, même si ce n'est pas lui qui est responsable de la personne qui m'a mal parlé sur son compte YouTube, quelque part, qu'il le veuille ou non, il est tout de même responsable des gens qui sont dans son compte. Et c'est à lui d'être le médiateur, c'est-à-dire quand il voit qu'une personne ne respecte pas l'autre, ce qu'il devrait faire, c'est d'avoir le courage de la bannir de son compte YouTube. C'est ce qu'il me semble. Parce que d'aller me dire, de me trouver un travail, de me faire comprendre par une phrase que je vais vous lire, voilà, c'était un Louis qui m'avait dit ça. Il y a quelques jours, vous devriez peut-être considérer la recherche d'un emploi. Me dire ça devant tout le monde, c'est une déculottée sociale. Ça ne se fait pas de me parler comme ça. Il n'est pas censé savoir si ma santé, elle est bonne. Je ne parle pas de ma santé mentale. Je ne suis peut-être pas apte pour aller travailler. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors, il faudrait peut-être arrêter de me faire des leçons de morale. J'ai peut-être des soucis de santé. J'en ai marre, quoi, de me faire harceler à l'école, après me faire piétiner mon existence tous les ans, en permanence par plein de personnes méchantes, je commence à en avoir ras-le-bol de me faire abaisser, vous comprenez ? Et puis aussi, j'en ai marre de me faire critiquer. J'ai le droit d'être sensible comme des tas de personnes. Oui, je prends trop à cœur ce que je vois, mais je prends trop à cœur, c'est vous qui vous faites des idées. Je m'en fous de Jonathan Dassin, il y a longtemps que j'ai tourné la page. Vous remarquerez que depuis un mois, je ne disais plus rien. Il ne faut pas venir me provoquer. Et puis il y a une autre phrase que je n'aime pas, où vous vous foutez bien de ma gueule. Je veux dire, le copain, ce membre qui est dans le compte YouTube de Jonathan Dassin, il se fout de ma gueule quand il me dit « Profitez de la vie et ne vous prenez pas la tête pour ça. Allez jouer à la pétanque ou appelez vos petits-enfants si vous en avez. Trouvez un sens à votre vie. » Et n'insultez pas ceux qui travaillent. Ce commentaire aurait pu être plus constructif. Alors moi, je trouve ça vraiment répugnant, c'est ignoble. C'est vraiment méprisant. Vous prenez les gens qui achètent votre musique pour des beaufs à merguez, qui jouent à la pétanque, mais je n'en fais pas de pétanque. Il n'y a que des obsédés dans ces endroits-là. Et deuxièmement, vous n'avez pas à me donner des leçons de vie. Je sais ce qui me convient. Vous avez compris ? Et vous allez arrêter de vous faire des idées. Je ne suis pas une groupie de Jonathan Dassin. Je suis passée comme ça, j'ai dit ce que je pensais, je trouvais que son titre était nul. Voilà. Ça ne lui a pas plu apparemment. Il veut qu'on le caresse dans le sens du poil. Avec moi, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a autre chose que je ne valide pas, pour n'importe qui, je trouve que ça ne se fait pas, de laisser entendre dans une phrase, là, ce membre qui s'appelle Louis, qui se fait appeler LD, c'est un pseudo qu'il a dans un compte YouTube, et qui est dans le compte de Jonathan Dassin, qui me laisse entendre qu'il ne le connaît pas, mais bon, moi, je ne le crois pas. Parce que pour qu'il se sente investi, de me faire du mal et de me parler, méchamment, en piétinant mon existence, il n'est pas question que je me laisse faire. Sûrement pas. Cette phrase que je n'ai pas aimée, parce que vous voulez me faire passer pour une idiote. Je suis loin d'être conne. Ça, je vous le dis. Mettez-vous bien ça dans la tête. Il ne faut pas trop me sous-estimer. Malgré tous les efforts du monde, il me sort un dicton que j'ai peut-être dû entendre, mais pas pour moi. Moi, je ne suis pas habitude de me prendre ça dans la gueule. Moi, c'est un choc. On me fait passer parce que je ne suis pas sur Internet. Malgré tous les efforts du monde, on ne change pas le caractère d'un âne en un seul voyage. Alors, c'est vrai que j'ai un caractère très têtu, mais je ne suis pas un âne. Je suis loin d'être bête. Vous, par contre, vous n'avez aucun problème à être limité en illimité. Citation de Zina Laifia. Et ce que je n'aime pas, c'est la dernière phrase. Ça fait vraiment pervers narcissique. Merci pour tout, mais pensez à vous soigner tout de même avant de faire mal à quelqu'un. Mais vous, vous prenez pour qui ? Je ne suis pas une psychopathe. Je ne suis pas une malade mentale. Vous allez arrêter de me discriminer. J'en ai marre qu'on dise des saloperies sur moi durant toute mon existence qui a débuté depuis 1982. Depuis 87, je me fais harceler par tout le monde. Depuis l'âge de 5 ans, j'en ai pris plein la gueule. Alors, un beau conseil, n'insistez pas parce que je ne me tairai pas. J'ai été gentille. Je n'ai pas donné l'identité de la personne qui m'a envoyé un message sur mon messenger filtré. Mais si vous recommencez, je le balance. Foutez-moi la paix. C'est un bon avertissement que je vous donne. Et Jonathan Dassin, je suis dessous de lui. Je ne vais pas cacher que, à la base, je portais dans mon cœur son père. J'ai vu Julien Dassin avant à la télévision. Et bon, même sans le connaître, j'avais une affection pour lui. Mais sans être groupiasse, attention. Et puis, j'ai vu Jonathan Dassin dans une émission de Laurent Delahousse, je crois. Et puis aussi, je l'ai vu chez Patrick Sébastien. Et j'avais une infection, voilà, comme ça. Parce que j'ai l'habitude de porter plus des jambes de l'extérieur dans mon cœur que mes deux familles que je ne connais pas. Voilà. Après, je n'ai pas raconté ma vie privée. Non plus. Mais ce que je veux dire, bon, là, c'est fini, Jonathan Dassin. C'est fini. Pour moi, il est plus respectable. Je veux dire, il accepte des gens qui discriminent des personnes socialement dans son compte YouTube. Honte à lui. Je ne vais pas le taire. Je ne vais pas applaudir un mec qui fait cela. Jonathan Dassin, il devrait avoir honte de laisser une personne nommée Louis me parler avec violence comme ça. C'est discriminant socialement de me dire d'aller trouver un emploi. Mais j'ai l'impression de me prendre une déculottée sociale. Ça se fait de me parler comme ça ? Mais de quoi je me mêle ? Puis moi, j'ai un esprit artistique. Je n'ai pas à avoir un patron qui me donne des ordres. Point final. Et puis de par ce que j'ai vécu dans mon enfance, je ne peux pas supporter une entreprise. Je ne vais pas te dire. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les communautés. Vous comprenez ? Je n'aime pas être entourée de conspirateurs. Je veux qu'on me foute la paix. Laissez-moi tranquille. Et puis aussi de laisser entendre que je suis une malade mentale. Parce que quand même, la phrase, elle laisse entendre beaucoup de choses. Déjà, il me prend pour une conne. Je l'ai déjà dit avant. Mais pensez à vous soigner. Merci pour tout. Mais pensez à vous soigner. Tout de même, avant de faire mal à quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais prendre un couteau et que je vais tuer quelqu'un ? Je ne suis pas bipolaire. Il faut arrêter de me salir comme ça. Ça va beaucoup trop loin. Si vous continuez à m'emmerder, je dépose des plaintes. Laissez-moi tranquille. C'est un bon conseil que je vous donne. Donc, je récapitule. C'est la dernière fois que je me suis exprimée sur Jonathan Dassin. On est d'accord. En ce mercredi 20 juillet 2022, je ne reviendrai pas sur ce sujet. Et je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Que ça soit dans son compte Facebook quand j'y étais. Après, on m'a bloquée de manière pas loyale. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, ce coup de pute. Excusez-moi de dire le mot, mais c'est un coup de pute qui a été fait dans mon dos. Je n'ai pas aimé ceux-là parce qu'en plus, je lui ai fait des compliments. C'était avant que je critique son dernier titre. Et là, pour avoir critiqué, pour avoir dit ce que je pense, pour avoir été sincère, on le juge comme dans un tribunal. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vous ne me forcerez pas à devenir une hypocrite comme vous. Sûrement pas. Je le répète, je n'ai jamais insulté qui que ce soit dans le compte YouTube de Jonathan Dassin. Qu'on soit bien d'accord, il faut arrêter d'amalgamer mes dires ou ceux des autres. Parce que ça, c'est souvent les faux culs qui font ça, j'ai remarqué. Et quand on dit une vérité sans insulte et qu'on a de la verve et que c'est très pertinent, souvent ils vous disent que vous les insultez. Donc il faut arrêter de mentir, tout simplement. Et de dire des saloperies dans mon dos. Parce que j'ai l'impression qu'on se permet de refaire le monde à sa façon tout en disant des saloperies. Des trucs qui ne sont pas vrais. Je ne cautionne pas cela. Je déteste les hypocrites. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont entendu, qui font semblant de ne pas me voir mais qui m'ont bien entendu, qui le savent. Largement. Suffisamment. C'est même presque inutile de le préciser. Et il faut que vous sachiez que ce n'est pas à peine de me contacter par mon Facebook Messenger filtré. Je ne réponds plus maintenant. Je ne me donnerai plus la peine. Moi, Jonathan Dassin, c'est poubelle. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'assume mes dires. Je ne les enlèverai pas. J'ai dit ce que je pensais. Il faut qu'il apprenne dans la vie à se prendre des obstacles. Il ne peut pas avoir tout le monde qui va dans son sens. Ce n'est pas possible que tout le monde ne lui fasse que des compliments. Dans la vie, il faut se prendre des baffes morales pour avancer. C'est ce qui me semble. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus expérimenté socialement et mentalement, et mentalement, me semble-t-il. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et puis, ce n'est pas en me faisant une piqure que je fermerai ma gueule. Ça ne marchera pas. Moi, la petite tape sur l'épaule, ça ne prend pas. Essayer de m'amadouer pour me calmer, ce n'est pas la peine. C'est peine perdue. Et pour en revenir une toute dernière fois de ma vie sur le roi Hérode, entre parenthèses Jonathan Dassin, alias Pharaon, moi, je le trouve orgueilleux et je le trouve moqueur, sûrement. Parce que, quelque part, s'il accepte des membres des personnes qui se moquent de moi, c'est que dans la vie, il l'a fait sur d'autres personnes. Il n'y a pas de doute. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de sincère. Je pense que c'est un hypocrite. donc, il ne se remet pas en question. Et puis, la preuve, il a besoin d'un valet alors qu'il ne discute pas directement avec les gens. Je crois qu'il se prend un peu trop le melon. C'est ce que je pense. J'ai été bloquée de son compte Facebook au-delà de la chanson que j'ai critiquée. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été bloquée de sa page Facebook. Maintenant, ce n'est plus un problème puisque Jonathan Dassin, je ne veux plus en entendre parler. Mis à part le talent de son père que j'écouterai tout le temps avec grand plaisir. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, c'est la dernière fois que vous êtes prévenus. N'insistez pas avec moi. Et je clôturerai par ces phrases. Un peuple oublié et censuré est un regard discret sur un monde avec un cœur qui reste orphelin. Cette chamade qui vous manque pour nous comprendre avec aisance et sous toutes les langues camarades de l'ordre d'ego n'est même pas imaginable pour votre cerveau. Texte de Zina Laifia. Les miens. Foutez-moi la paix. C'est compris maintenant. Bonne soirée. Voilà. Maintenant, je n'ai plus rien à dire. Exit.